Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent de l'histoire de Nimus. C'est un raton laveur. Les propriétaires de Nimus s'étaient fait retirer leur raton laveur qu'ils avaient domestiqué par le ministère de la Faune. Ça avait provoqué l'indignation au sein de la population. Finalement, il y a un permis spécial qui avait été délivré pour que la famille puisse récupérer l'animal. Eh bien, cette même famille tente maintenant de sauver Grugeot. Alors, Grugeot, ce n'est pas un raton laveur, c'est un castor. Castor qui est amputé d'une patte. Jacques Lessard du Centre-Refuge Nimus est avec nous au bout du fil. Comment avez-vous trouvé Grugeot, M. Lessard? Bonsoir, madame. Bonsoir. Grugeot, ça l'a fait les manchettes. C'est un castor qui a été pris dans un piège dans un parc public au parc Belle-Rive à Montréal de façon aussi indécente et aussi depuis quelques jours même avant l'ouverture de la trappe officielle qui est encore une activité au Québec, malgré qu'on est en 2020, mais c'est ça. Il y a certaines municipalités même qui payent des exterminateurs pour déloger des animaux qu'ils considèrent indésirables. Bref, cet animal-là a été pris dans un piège et il y a un chien et un passant qui s'en est rendu compte parce que ce n'est pas public et on a un partenaire qui est affairé à récupérer les animaux en difficulté et ils sont allés pour le récupérer et la patte était dans le piège et on ne s'y sert pas depuis combien de jours et on leur a indiqué de quoi faire et de ne pas faire et nous l'amener ici immédiatement parce qu'il risquait soit une hémorragie ou qu'on ne voulait pas prendre de chance. On était assisté par notre vétérinaire via téléphone, on lui montrait des images et ainsi de suite. On a réussi à délivrer l'animal de ce piège-là et finalement, les dommages étaient vraiment faits très graves à sa patte. On ne savait pas depuis combien de temps qu'il était là. Bref, on l'a emmené dans un... On a réussi à négocier pour avoir un hôpital vétérinaire qui puisse s'en occuper. Il y a eu une intervention chirurgicale très délicate et la vascularisation des vaisseaux sanguins ne s'était pas faite assez. Donc, il a perdu. Sa patte a fini par sécher. Nous, on l'avait ici, on le traitait super bien. Il fallait lui donner des antibiotiques et ainsi de suite. Mais c'est ça. Au final, il a fallu amputer la patte. Quatrième voyage à Montréal chez les vétérinaires. Jacques Lessard, c'est tout le temps qu'on a. Malheureusement, et maintenant, on menace d'euthanasier grugeot.